Histoire de toute société, jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. Il faut là encore déchirer le voile de l'histoire officielle, qui met au premier plan le rôle des grands hommes et des idées. Derrière toutes les révolutions, les guerres s'affrontent depuis le début de l'humanité exploitant et exploitée, maîtres et esclaves dans l'Antiquité, seigneurs et serbes au Moyen-Âge, bourgeois et prolétaires aujourd'hui. Cette guerre sans merci est, selon les époques, travestie en guerre de religion ou guerre nationale, mais ce sont là des faux-semblants. Notre époque, en raison de l'industrialisation capitaliste, porte ce conflit à son point extrême et rend impossible son travestissement habituel. Les détenteurs du pouvoir économique, c'est-à-dire les propriétaires des moyens de production, hier féodaux possesseurs du sol, aujourd'hui bourgeois propriétaires des machines, et les détenteurs de leur seule force de travail, les prolétaires, se livrent un combat acharné qui doit aboutir à la transformation révolutionnaire de la société. À l'inverse des révolutions du passé, qui mettaient au prix seulement des minorités, il s'agit maintenant de la lutte de l'immense majorité contre une minorité, d'ailleurs condamnée par les contradictions même d'un système qui repose sur la poursuite du profit. En effet, le jeu même de la concurrence condamne les entreprises à avoir baissé leur taux de profit et par conséquent à être asphyxiées. En témoignent les crises de surproduction, le chômage, et même si le système parvient à prolonger son existence par l'ouverture de nouveaux marchés et en colonisant des pays étrangers, il ne pourra se perpétuer indéfiniment.